Bonjour à tous et à toutes. Je commencerai par rappeler qu'il y a eu un changement de l'air. Donc nous commençons à 14h, mais sur les affiches c'était indiqué à 14h30. Et donc il y aura peut-être un petit flot de spectateurs qui arriveront au fur et à mesure. Alors nous sommes heureuses d'accueillir ici Maïlis de Carangal. Et nous remercions donc la médiathèque Cabanis, ainsi que la mairie de Toulouse, et la maison des écrivains et de la littérature pour cette collaboration avec l'université. Parce que cette rencontre prend place au sein d'un colloque qui s'est tenu hier pour la première journée à l'université de Toulouse, et qui se poursuivra ce lundi à l'université de Paris-Sorbonne. Et donc collaboration avec l'université de Toulouse, et tout particulièrement avec le nouveau master métier d'écriture que nous avons ouvert il y a trois ans. Et dans le premier temps de cette rencontre, où nous allons évoquer différents thèmes, le lyrisme avec Mathilde Bonazzi, le temps, le dernier temps, l'espace sera précisément animé par une équipe d'étudiants de ce master métier de l'écriture. Et donc nous commencerons par un entretien avec Maïlise de Kerangal. Ensuite il y aura une petite pause, et Maïlise de Kerangal lira un extrait de son dernier livre, ou d'un autre, je ne le sais pas, enfin elle fera une lecture, et puis ensuite il y aura une séance de dédicaces, et qui se terminera de façon très précise à 17h45, à 16h45, puisque Maïlise doit reprendre donc un avion. Donc nous commençons cet entretien à trois voix, donc avec Mathilde Bonazzi, qui va s'entretenir avec Maïlise de Kerangal sur le lyrisme. Merci Isabelle, merci Maïlise, merci à vous tous d'être venus nombreux. Donc on va commencer cette journée en évoquant le lyrisme, qui, vous avez sans doute lu déjà Maïlise de Kerangal, ne répond pas à sa définition habituelle, puisqu'ici on n'a pas d'expression, des sentiments exaltés par une première personne qui serait disposée à l'épanchement. Non, ce n'est pas de ça dont il s'agit dans tes livres, Maïlise. On peut dire que c'est un lyrisme qui surgit à chaque page et qui côtoie assez mystérieusement, on en a parlé hier, une précision documentaire caractéristique de tes textes. Dans Réparer les vivants, par exemple, il est question d'un côté de l'efficacité clinique d'une langue médicale, et en même temps, à chaque page s'impose une langue, et c'est possible, une langue qui monte comme un chant, quelque chose qui s'élève, en même temps que le geste collectif, la geste de la littérature s'organise. Et donc, en te lisant, on est porté dans un rythme singulier, celui de ta phrase, celui de ta voix qui porte le texte. Il me semble donc que le lyrisme aurait à voir avec le langage musical, qui est contenu, l'idée de musique est contenue déjà dans le terme de l'hyrisme. Alors, peut-être on peut commencer par cette question de la musique. Elle est omniprésente dans tous tes textes, et je voudrais juste évoquer le livre Dans les rapides, qui raconte l'histoire de trois jeunes femmes qui vivent au Havre. Je ne sais pas si c'est encore des ados, si c'est des ados, c'est des lycéennes, donc c'est des ados. Trois jeunes femmes qui vivent au Havre et qui sont absolument fascinées par Blondie et très unies autour de cette admiration pour l'album Parallelle Line. Jusqu'à ce qu'elles découvrent Kate Bush, et alors là, il y a un clivage terrible, puisque certaines apprécient l'énergie qui déboule d'une chanson de Blondie, alors que les autres défendent, je cite la voix de Kate Bush qui décrit des boucles invraisemblables, trace des arabesques vocales insensées en une ligne qui bientôt se dilate jusqu'à devenir l'espace même. Donc on a l'impression que la musique habite tes livres dans Réparer les vivants, il est question de Miles Davis, de Bachung, de Britton, de ses morceaux de rock bondissants dont on reprend en riant les mélodies. Je ne peux pas tout citer ici, mais il y a vraiment toute une discographie qui apparaît. Et donc j'aimerais savoir comment la... Enfin, il y a quelque chose de très rock, en fait, dans la présence, l'omniprésence de cette discographie. Et c'est particulièrement frappant dans les rapides. On a l'impression d'une énergie musicale qui déclenche le geste de l'écriture. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler de ça ? Merci. Et là, je voulais remercier la médiathèque de m'accueillir cet après-midi, d'accueillir cette rencontre. Alors, la musique, elle est omniprésente dans les livres. C'est vrai, sous un versant plutôt rock, c'est vrai, c'est-à-dire plutôt une musique qui accompagnerait le débordement, la fougue, l'animalité, l'aspect fébrile des temps de l'adolescence, cette espèce d'explosion, de ce moment où l'on se rend compte que l'on a un corps et ce moment où l'on marche aussi vers le désir, en fait. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup moins de la musique sacrée, ou ce qu'on appellerait de la grande musique, ou de la musique de chambre, que des morceaux qui font intervenir souvent des lignes de basse, et puis quelque chose de mélodieux, mais aussi un rythme assez scandé et finalement assez simple. Alors, la musique, elle intervient dans mon travail, je pense, selon plusieurs modes. Il y a réellement la musique comme un motif qui est cité, qui est exploré. Donc, ça a fait l'objet d'un livre dans les rapides, où finalement, elle est à la fois le moteur et l'horizon du texte. D'une certaine manière, il s'agit de faire carburer le livre grâce à la découverte et à l'expérience que fait ce trio de jeunes filles, de filles de 15 ans, du croc, puis d'une pop qui est celle de Kate Bush, donc à la fois le moment comme motif, et plutôt littéraire. Mais, elle intervient, à mon avis, de manière beaucoup plus subliminale, comme une espèce d'empreinte, et là, qui s'étend, je pense, dans tout mon travail. Alors, de ce point de vue-là, je peux dire par exemple que j'écoute beaucoup de musique et que dans la pratique de l'écriture, dans les temps d'écriture, l'écoute d'un morceau ou d'autre, enfin, il y a un espèce de temps de chauffe et de temps de piétinement, peut-être avant, justement, de rentrer vraiment dans l'écriture du texte qui est lié à... qui souvent convoque des morceaux qui sont souvent du rock, mais pas que. Dans Réparer les vivants, il y a une espèce de playlist comme ça, mais qui visite aussi... Alors, justement, Benjamin Brickton, qui est très lyrique, on a vraiment l'impression de cet envol de voix d'enfants, cette espèce de chorale, et puis en même temps, il y a Bachung, on passe aussi vers des chansons qui portent aussi un texte plus poétique, et puis il y a ces morceaux qui, moi, m'émerveillent et qui sont quand même... Il y a une chose assez importante dans ma vie, c'est la question du tube, enfin, du tube planétaire. Et en fait, c'est un truc assez... qui est pour moi un espèce d'horizon assez désirable, l'idée qu'un espace-temps, qui est celui de la musique, et puis d'une voix qui se déroulerait, comme ça, pourrait fusionner, unifier, incorporer des milliards de personnes. Enfin, je trouve ça extrêmement fascinant et assez troublant. Dans mes livres, il y a souvent cela, c'est-à-dire qu'on passe aussi par des icônes, alors pour le coup, souvent très commerciales. c'est dans Cornish Kennedy, il y a la voix de filles gorgées de dollars, etc., qui est celle de Beyoncé. Il y a Rihanna dans Réparer les vivants, ou Macy Gray, qui sont des voix très... que l'on entend. ce n'est pas du tout des chansons cryptées ou qui seraient liées à... qui seraient l'objet d'une élection particulière. C'est une musique qui est totalement planétaire et ça me... je suis toujours extrêmement stupéfaite par ces phénomènes comme ça qui sont partagés par tous. Soit d'ailleurs qu'ils soient diffusés par les grands canaux du capitalisme, soit qu'ils manifestent quelque chose d'au contraire de beaucoup plus profond. Alors voilà, ces chansons, il y a ces playlists qui sont dans les livres et qu'interviennent quand même à des... ces morceaux qui interviennent à des moments assez précis, souvent pour faire dissonner quelque chose. Ça me permet de reconstruire aussi le réel qui se déploie dans le livre. Ça fait dissonner quelque chose, au contraire, ça accompagne un geste. C'est également vraiment des motifs, des matériaux dont l'effet de traîne, notamment auditif, peut venir se déposer sur la phrase. Et dans Les Rapides, l'idée c'était vraiment que la musique, elle accompagne, elle épouse, que l'écriture, pardon, catalyse totalement l'énergie, l'aspect bondissant d'un morceau de rock avec justement les riffs de guitare, le roulement de batterie qui est un espèce de roulement de tambour, mais aussi un roulement du cœur, une espèce de frappe comme ça, assez lourde. Et puis des choses plus mélodieuses, c'est pas mal. En plus, bon, le rock, c'est l'idée du collectif, etc., d'une forme d'orchestre en réduction. Et en même temps, il est vrai que ça intervient aussi dans la pratique. Alors je n'écoute pas de musique quand j'écris, parce que pour le coup, c'est compliqué de... La phrase, elle est déjà assez sonore, et pour le coup, pour l'entendre, c'est compliqué pour moi qu'elle se superpose à un morceau que je pourrais écouter. Mais en revanche, j'écoute beaucoup de musique dans ces journées, dans ces temps d'écriture, dans des moments de pause, etc. Donc en fait, la musique, elle est tout le temps là. C'est un gisement d'émotions très important pour moi. Et donc, on évoquait tout à l'heure l'expérience que tu as eue avec un groupe de rock, justement, enfin, oui, de rock, qui s'appelle Cascadeurs. En fait, Maëlys de Kerangal a proposé à ce groupe de faire quelque chose avec eux, dans un premier temps à la Maison de la Poésie, à Paris, et puis récemment à Lille. Et donc, c'est une expérience, une mise en scène du texte littéraire sur une scène avec de la musique. Est-ce que vous pouvez nous raconter ? C'est une aventure, c'est une rencontre qui a suscité un déplacement beaucoup plus de ma part que de la leur, parce qu'eux, ils sont à leurs instruments, à leur place, et ils jouent leur musique. Mais de fait, moi, je suis sur scène et en fait présente pour manifester ce texte qui se tisse dans leur musique. Alors, l'idée, en fait, ce qui est intéressant dans l'histoire avec Cascadeurs, c'est le moment où on passe de l'autre côté du miroir. C'est-à-dire, pour le coup, on se retrouve avec un micro sur scène, devant un public, et dans une position où on est situé comme possiblement la voix féminine, une chanteuse d'un groupe, d'un groupe de musique, d'un groupe de rock. Et ça, c'est vrai que c'est un plaisir énorme et que, voilà, je n'aurais pas aimé le contourner. Enfin, j'avais assez envie de vivre ça. Pour autant, il ne s'agit pas pour moi de mimer ce qui serait la... Il ne s'agit pas pour moi de mimer la chanteuse. Enfin, c'est vrai que, de toute façon, je reste quelqu'un qui n'est absolument pas dans l'aspect professionnel, qui n'ait pas cette compétence. Mais en revanche, ça joue en termes de présence. Et surtout, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé d'être totalement dans un... de fusionner dans un groupe, en fait, d'être un groupe. C'est-à-dire que moi, je puisse totalement participer de... Je veux dire, m'incorporer à Cascadeur, qui de même vient réenglober mes textes par sa musique. C'est-à-dire vraiment, encore une fois, une espèce d'incorporation. Et non pas... Il ne s'agisse pas pour moi d'illustrer leur musique et encore pour moi d'avoir un geste illustratif par rapport au texte, ce vers quoi on a essayé de marcher, c'est une espèce, au contraire, de fusionnement, ce qui entraîne pas mal de déplacements. Et voilà, on fait un peu bouger les lignes. Alors, ça pose pas mal de questions et puis ça ouvre des pistes sur la manière dont la littérature peut circuler, mais aussi la manière dont la musique peut être un véhicule littéraire ou peut être elle-même mieux entendue, ou entendue différemment quand elle est escortée par un texte. Enfin, voilà, c'est de créer comme ça des systèmes d'écho et de résonance. Tu dis que tu déplaces comme ça les lignes de la littérature, là, elles s'exposent avec ce groupe cascadeur. Je précise que, par ailleurs, c'est une pratique qui s'étend et qu'il y a beaucoup d'auteurs qui le font. C'est pas moi qui déplace les lignes, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'auteurs et beaucoup de musiciens qui ont envie de travailler avec des écrivains, beaucoup d'écrivains qui ont envie de travailler avec des plasticiens ou des danseurs. C'est-à-dire qu'il y a en ce moment une espèce de dialogue qui s'instaure entre différentes pratiques artistiques. Je ne suis pas dépositaire de ce geste, mais j'y participe à ma manière. On peut dire aussi que ce déplacement auquel tu participes a lieu aussi dans le texte lui-même. C'est-à-dire qu'on a parlé de la difficulté à classer le texte sur le plan générique, mais on entend aussi dans tes textes une bande-son dont il a été question aussi hier. On entend par exemple les sonneries de téléphone qui font comme des gouttes de pluie ou les croâtements d'un crapaud. On entend les bruits du monde et le texte devient un véritable tableau sonore où ce greffe, je cite, souffle échointement de salive. Et on a aussi, vous l'avez tous remarqué, des onomatopées qui sont très nombreuses dans le texte. Et on a là l'impression que la matière sonore vient dans le texte et que le lyrisme vient de là aussi, de cette matière sonore qui vient bousculer un peu la langue littéraire. Ce qui est, je pense que ce qui est peut-être visible un peu dans mes textes, et ça à peu près depuis le début, mais de manière de plus en plus accusée, c'est que le lyrisme, il ne ressort pas des grandes orgues de l'émotion individuelle face à une situation, mais il émane du terrain, en fait. Il émane de la réalité concrète et matérielle, en fait. C'est-à-dire, et là, pour le coup, la question du son, elle est vraiment très importante, et notamment comment le texte sonne, et en fait, qu'est-ce qu'il bruite, qu'est-ce qu'il ébruite, qu'est-ce qu'il y a, évidemment, cette dimension de tableau sonore-là. Pour moi, c'est très important. Alors, à plusieurs, enfin, en gros, à toujours la même chose, un peu sur deux plans. C'est-à-dire, à la fois ce que la phrase peut collecter comme, peut désigner comme bruit qui éclate, qui se tisse ou qui s'écoute. Et puis, alors là, on est vraiment sur ces histoires que le bruit ne s'arrête jamais, que la bande son, elle ne peut pas être dissociée de la bande image, et que, finalement, on est sans arrêt dans un réel dont on ne peut pas, je veux dire, oblitérer l'une des dimensions. Donc, en fait, il y a tout le temps du son. Ce son, il est un peu le portant de la fiction également. C'est-à-dire que, dans Réparer les vivants, c'est surtout un livre, pour moi, c'est beaucoup plus un livre de l'oreille que de l'œil. C'est un livre qui s'écoute, en fait, au sens où, par exemple, la question des ondes, des ondes comme ces lignes sonores qui parcourent le réel, elle est totalement centrale, puisque le livre est conçu déjà comme une onde de choc qui finirait par s'inverser et repartir un peu en sens inverse à la fin du livre. Donc, il y a cette histoire d'onde qui se déplace, enfin, qui vient sonder comme ça le réel. Et puis, le livre mélange des tas de sons qui sont des ondes, notamment, effectivement, les téléphones, qui sont très nombreux. Il y a quelques pages où l'on suit, d'ailleurs, une onde téléphonique, comment ça se promène dans l'espace et qu'elle va être le portant de l'annonce et qu'est-ce que c'est qu'annoncer. Et ensuite, la question de la voix, qui est sur la voix, vraiment, comment ça parle dans un hôpital, comment la voix se dépose, comment elle sonne, comment elle circule, c'est quoi parler, c'est quoi annoncer quelque chose. C'est vraiment des moments, pour moi, qui sont totalement cristallisés dans leur dimension auditive. C'est un livre, pour moi, de l'écoute. Et du coup, ça me fait penser que, de fait, dans la pratique, encore une fois, dans le temps de l'écriture, il y a quand même un temps toujours réservé à la lecture à voix haute de ce que j'ai pu écrire. C'est-à-dire, évidemment, écrire, c'est produire de la lecture. Et donc, écrivant, je me lis, mais c'est vrai que j'aime bien le lire à voix haute, soit en le... C'est pas forcément le gueuloir de Flaubert, je peux tout à fait le chuchoter, etc. Mais j'ai besoin de voir comment le texte sonne, comment il se dépose. C'est des textes qui sont écrits à l'oreille. Et de fait, dans Réparer les vivants, il est question, c'est central, au sens, il est question de l'oreille, notamment dans le traitement de l'annonce qui, du point de vue du son, a fait l'objet d'une attention... Enfin, pour moi, ça a été un moment dans l'écriture de ce livre assez tendu, c'est-à-dire la manière dont je pouvais donner à la phrase une matérialité physique qui ferait qu'elle se durcisse immédiatement comme étant une forme de sentence qui tombe, qui coupe, qui se dépose et qui cristallise immédiatement. Et ça, c'était un aspect du travail qui, pour moi, évidemment, se résorbe totalement dans sa dimension sonore. Pour moi, le lyrisme, il est là, en fait. C'est ça, le lyrisme. C'est un lyrisme qui est totalement énervé à la matérialité du monde. et aussi, il est portant de la fiction. C'est cette histoire de souffle, évidemment, le souffle, la voix, etc. Mais là, il y a l'idée que c'est quand même la fiction, elle est véhiculée par cette espèce de dimension sonore du texte qui peut, effectivement, former un champ. Je pense, en t'écoutant, effectivement, ce passage de l'annonce faite aux parents qui est très marquant et que nous, lecteurs, on attend. Et après, on attend l'annonce à Juliette, en fait, qui est reportée à la fin du roman et qui est passée sous silence, en fait, enfin, qui arrive très, pas passée sous silence, mais qui arrive très, si je me souviens bien, très elliptique. C'est une ellipse, et Juliette, on n'assiste pas au moment. Juliette, c'est la petite amie de Simon Limbre dans Réparer les vivants. Non, elle, Juliette, elle se met à courir à partir du moment où elle apprend la nouvelle, elle rallie l'appartement des Limbres, mais on n'assiste pas au moment où elle apprend la nouvelle. Mais tout le début du livre, au moins le premier tiers, peut se lire uniquement comme un système d'annonce. c'est uniquement le coup de téléphone de l'hôpital à Marianne, puis Marianne à l'hôpital avec Révol, qui lui apprend que son fils est dans le coma, puis la façon dont elle, elle va essayer de l'apprendre, ça, à son mari, puis les deux ensemble, puis le Révol qui prévient Thomas, donc il lui annonce qu'il y a un donneur potentiel, et ça met en branle autre chose, et puis retour sur les parents et Révol, on va leur annoncer qu'il y a une mort, que leur fils est mort, en fait, c'est une mort cérébrale, mais il est mort, puis annoncer aux parents que dans cet état-là, il est possible qu'ils fassent des ordéanes. Donc en fait, jusqu'à la moitié du livre, on est sur un système, la fiction est articulée par ces systèmes d'annonce, et je me disais, c'est quoi vraiment annoncer quelque chose à quelqu'un ? Mais vraiment, c'est-à-dire, c'est quoi annoncer ? Alors je me revenais le titre un livre de David Grossman qui s'appelle « Femme fuyant l'annonce », et c'est quelque chose qui apparaît dans le livre où je le salue comme ça au passage, et en fait, annoncer, il y a une dimension sacrée au sens, j'allais dire, spirituel, c'est-à-dire que l'annonce, réellement, c'est une parole qui déchire la continuité du temps, c'est-à-dire qui fait qu'avant cette annonce et après cette annonce, le temps, le temps s'est fendu et qu'on n'est plus dans la même réalité temporelle. C'est-à-dire qu'il y a ces moments où on dit qu'il y a un avant et un après. Bon, alors, effectivement, toutes les paroles que l'on partage ne sont absolument pas lestées de cette dimension d'annonce. Ce n'est pas en disant « Je viens ce soir » que l'on annonce. Mais en même temps, la parole peut se charger d'une espèce de dimension comme ça, d'annonce. Et ça m'a énormément intéressée d'essayer de capter cette histoire. Alors, je pensais par exemple aux grandes annonces, par exemple, l'annonce faite à Marie, etc. C'est moments où cette parole dévie totalement votre vie, votre destin. Il y a une espèce d'énorme déroutage qui se met en place. C'est parfois une sortie de route intégrale. Et puis parfois, c'est juste le fait que ça se fend et que le temps se fend. Et ça, c'est quand même intéressant d'essayer que le livre puisse porter ça, qu'il puisse le signifier, le matérialiser, y compris dans sa forme et dans sa forme sonore. Le temps passe. Alors, je vais... Voilà. Alors, j'aurais aimé parler des songlines, mais je pense qu'il en sera question dans la table ronde autour de l'espace. Donc, voilà, la spiritualité lyrique, je pense que Maëlie, tu en parleras avec les étudiants. Je voudrais juste, pour finir, parce que ça, ça me fait plaisir de finir par ça, parce que c'est avec ça que j'ai commencé à étudier ton oeuvre avec des lycéens, en fait. C'est les scènes de baisers qui sont quand même un thème lyrique, celui de l'amour. Donc, on voit apparaître dans Réparer les vivants le personnage de Virgilio qui enverrait bien à Rose un texto galant, un truc comme, je cite, La courbe de tes yeux fait le tour de mon cœur. Enfin, je cite un truc, c'est de Maëlie, ça. Qui cite Eluart, qui cite Eluart, voilà. Et puis, finalement, il se ravise, donc cette fille est barge. Donc, on a comme ça cet éclat d'Eluart qui devient, voilà, c'est très bien pour un texto, donc une formule toute faite, une déclaration un peu prémâchée, une espèce d'idée convenue du lyrisme. Mais à côté de ça, il y a aussi, dans tes livres, des scènes de baisers, notamment adolescents, qui sont absolument magistrales et qui plaisent beaucoup aux adolescents quand on leur fait lire, ils trouvent ça incroyable qu'on puisse écrire des baisers comme ça, comme au cinéma. Donc, dans Corniche Kennedy, il y a celui qui dure 15 minutes entre Mario et Suzanne, montre en main, et dans celui de Juliette et Simon, je lis. Donc, ils sont sous le ciré de Juliette, c'est un ciré rouge, ils sont sous la pluie, il y a une scène magnifique où Simon monte, fait une ascension en vélo spectaculaire pour retrouver Juliette en haut qui a pris le funiculaire. Donc, je lis. Ils sont sous la bâche comme sous la surface du monde, immergés dans un espace humide et moite où coassent les crapauds, où rampent les escargots, où gonflent un humus de magnolia, de feuilles brunies, de boules de tilleul et d'aiguilles de pain, où stagnent les billes de chewing-gum et les mégots de cigarettes imbibés de flotte. Ils y sont comme sous un vitrail qui recrée le jour terrestre et le baiser dur. Et alors, je voulais... Enfin, à lire ces scènes-là, on a l'impression que là, il y a quand même un lyrisme qui peut se déployer et puis un plaisir du lyrisme et du corps et du désir. Et c'est des scènes qui sont marquantes dans tes textes. Donc, j'aimerais que tu nous... Dans quel état t'es quand t'écris ces scènes de baisers magnifiques ? Non, mais on voit... Enfin, c'est un peu mon... C'est un peu mon terrain. C'est un peu... C'est ce que... Ouais, alors... C'est vrai qu'il y a des baisers. Ouais, écrire ça, c'est... C'est très important. Alors, c'est très important parce que précisément... D'abord, ça me permet de déjouer ce qui serait l'aboutissement, c'est-à-dire la scène sexuelle, en fait, qui est toujours après ou qui est toujours pas là. Et qu'en fait, voilà, le baiser, on est dans quelque chose qui est complètement inaugural et qui est toujours traité comme une espèce de... Avec un aspect très grandiose. Enfin, c'est vraiment une scène qui est toujours extrêmement dilatée dans Réparer les vivants. C'est une seule phrase qui doit faire, je sais pas, six ou sept feuillets, un truc comme ça. Donc, il y a cette idée que le baiser, voilà, lui-même, cette espèce de... D'abord, il se construit. Donc là, il y a cette course à vélo, etc. Mais surtout, le faire durer. Alors, c'est parce que je me dis souvent, c'est vrai qu'il y a... Les adolescents, c'est ceux-là qui peuvent s'embrasser 20 minutes de suite, etc. Il y a cette espèce de découverte. Pour moi, c'est des formes d'inauguration. Et c'est vrai que les inaugurations sont toujours des promesses. C'est vraiment... Ça permet de regarder vers la promesse. Et là, le baiser de Juliette et de Simon, c'est un premier baiser. Alors, il fait quand même l'objet. Alors, je l'ai conçu comme ça. Je sais pas si c'est forcément visible. Mais c'est vrai que... Il est exactement au milieu du roman. Et il est situé, en fait, au milieu du roman. Et pour moi, l'idée, c'était de... En fait, de créer un effet comme si le roman entier n'avait été écrit que pour enchasser cette scène de baiser, qui est pour moi... Qui est le cœur de Simon. Parce que Juliette, c'est le cœur de Simon. Et parce que le cœur de Simon, il est comparé à une chasse, à une... Voilà, il recèle les archives d'un corps de 20 ans, les archives amoureuses, sentimentales, etc. Et là, la première archive, ça va être ce baiser avec cette jeune femme. Et il y a quelque chose de totalement... Une espèce de capsule de temps qui ressurgit, qui remonte au milieu du roman, qui donne ce baiser. C'est-à-dire que là, pour le coup, ça me permettait de concevoir le texte dans son entier... Enfin, vous voyez, dans sa globalité et de créer une espèce de plastique globale du roman en l'inscrivant au cœur du roman comme, voilà, c'est une espèce d'archive mnésique totalement centrale et inaugurale. Et puis, de lui donner une espèce de sens, comme une espèce de relique. Ce baiser, c'est une relique comme les reliques que l'on en sert dans les chasses, que l'on... Voilà, comme on transportait le cœur des princes, etc., dans la nuit du Moyen-Âge. Et donc, du coup, il y a cette dimension alvéolaire, etc., totalement créée dans ce livre-là. Mais de fait, le temps s'arrête et il n'y a plus que les corps qui s'unissent par les bouches et en même temps, qui emmènent... Voilà, les yeux qui... Enfin, vous voyez, la façon dont le corps est emporté, mais où on reste quand même dans un temps où l'on n'est pas encore dans ce qui serait l'actualisation de la sexualité. C'est vraiment le temps de la vibration maximale qui serait peut-être avant. Je trouve ça assez beau. Ça me touche beaucoup. Alors, difficile de parler de lyrisme sans rythme, de la phrase. Donc, je laisse la parole à Isabelle sur cette question du temps et du rythme. Isabelle Sarsa. Alors, effectivement, on va parler du temps. Ce temps qui nous manque toujours et qui ne nous rate jamais, comme dit Maris Perrin, ici présente. Et on va parler du temps et du roman. Le temps dans le roman, le temps dans le récit. Bon, c'est difficile d'évoquer Ricœur qui montre qu'on se construit en se racontant, on se raconte notre vie, on se rappelle tel ou tel événement, on oublie tel ou tel autre, on se le raconte à soi-même, on le raconte aux autres. Bref, on agence les événements dans une trame, dans une narration. et c'est cette narration qui produit du sens, enfin un sens, celui-là même que nous inventons. Alors bon, le romancier, il ne fait pas autre chose. Il, me semble-t-il, il met dans un ordre, il organise les événements dans un récit, il les met dans un ordre, chronologique ou pas, et ordre que nous, lecteurs, nous suivons ou nous réinventons à la lecture. Donc ça, c'est le temps, le cadre temporel de l'histoire qu'on raconte, le temps objectif. Et puis, il y a aussi ce temps qu'on nous donne à sentir, nous autres lecteurs, en l'accélérant ici, en le ralentissant là ou en le suspendant. Julien Gracq dit qu'une des ressources secrètes du roman, c'est de pouvoir fournir des comprimés de lenteur. Donc, c'est intéressant comme formulation, mais c'est vrai, on peut avoir deux pages qui racontent dix ans, on peut avoir dix pages qui relatent deux minutes, enfin bref, c'est la magie du langage ou la magie de la littérature. C'est comme au cinéma, justement. C'est l'exemple du bal qui est cité dans le dernier livre de Maïs de Kerangal, à ce stade de la nuit, l'exemple du bal dans le film de Visconti. Par sa durée affolante, étirée à l'extrême, la séquence du bal tend à faire craquer la structure du film dont elle occupe le tiers final ou plutôt déséquilibre l'oeuvre vers sa fin comme la charge d'un navire excessive ou mal arrimé le retourne. Et là, on a la phrase aussi qui se retourne. Donc là, on est dans des questions, c'est le temps subjectif ou le rythme. Alors, pour faire vite, si on prend le temps chronologique, le temps de l'histoire, on pourrait dire que souvent, dans vos livres, c'est des récits bouclés. Hier, bouclés parce que réparer les vivants, il y a une unité, c'est 24 heures, l'unité de temps à ne pas dépasser sinon la greffe ne sera plus possible. Donc, c'est ce qui vient d'être évoqué. Marianne, la mère de Simon est encore sous le choc de la nouvelle de l'accident qu'elle vient d'apprendre. Sean, son père, n'est pas même encore au courant que les médecins ont lancé le compte à rebours. Et donc, on a ce sentiment d'urgence et le récit tient très exactement dans 24 heures avec une ouverture et une finale justement sur l'heure exacte qu'il est. Mais on pourrait dire que dans Naissance d'un pont, le cadre aussi temporel s'impose de lui-même à savoir que c'est la construction d'un pont avec un appel d'offres avant, etc. Que Tangente vers l'Est, c'est le trajet transsibérien et à ce stade de la nuit, le dernier livre, on pourrait dire que le cadre temporel est donné dès le titre. Cette phrase-là qui revient en incipite de chaque chapitre à ce stade de la nuit et avec des digressions ou des dérivations de la narratrice et des chemins qui se croisent au cœur de cette nuit dans cette cuisine. Ça, c'est la première partie de la question. Est-ce que ce cadre temporel, est-ce que c'est quelque chose que vous réglez avant l'écrire, avant l'écriture ? Est-ce que c'est un choix délibéré ou bien est-ce que c'est au contraire calculé ? Est-ce que ça se passe toujours de la même manière ? Est-ce que c'est un préliminaire par exemple de l'écriture ou pas ? Il y a beaucoup de choses qui sont de l'ordre de l'indécidé alors que le texte s'amorce. Mais c'est vrai qu'il y a une chose qui est assez importante en ce qui concerne au moins les quatre dernières fictions qui de fait sont des fictions pour moi qui sont bouclées et je compte à ce stade de la nuit dedans mais c'est vrai que Réparer les vivants et puis Tangeant de vers l'Est et puis aussi Naissance d'un pont sont des textes que j'ai quand même écrits j'ai pu le dire hier à partir de la fin c'est-à-dire qu'il y a une il y a un arc temporel en fait entre le moment où je le moment où commence le livre et la fin de l'écriture qui reconduit l'arc temporel de ce qui est à l'oeuvre de ce que la fiction va prendre en charge qui va être rallier l'autre rive d'un fleuve rallier Vladivostok au terme de la ligne transsibérienne rallier le corps d'une traductrice malade etc. Donc en fait déjà si vous voulez moi je visualise quand même des lignes qui sont finies ça me donne quand même une indication temporelle et dans le dernier c'est vrai qu'on a ce système d'anaphores et de boucles qui laissent penser que c'est quand même un temps dont on ne sortira pas ou d'un temps qui n'en finit pas de se répéter à ce stade de la nuit on en est là et puis maintenant on en est là etc. on en est là dans cette tragédie là dans cette obscénité là dans cette violence là et donc il y a quelque chose qui tourne comme ça mais le cadre temporel je le donne dans ce que la fiction va prendre en charge je le décide quand même à l'avance c'est à dire je me dis c'est un an pour le pont c'est 24 heures pour le coeur etc. mais le temps à l'intérieur dans l'économie même évidemment de la fiction il est totalement à l'oeuvre dans le présent alors là de l'écriture c'est à dire alors moi j'essaye quand même que ce temps le temps qui est ce qu'on peut dire quoi qu'on peut dire qu'écrire une fiction c'est inventer une durée on va dire on crée une durée et alors on a tous les leviers de vitesse possibles pour la créer c'est à dire que d'abord et d'ailleurs c'est vrai qu'à ce moment là on pense évidemment au cinéma c'est à dire qu'il y a tout un levier de vitesse et puis il y a aussi des tas de techniques notamment celle du montage celle du flashback etc. ce qui font que on a tout ce qui enfin on dispose d'un nombre d'outils et là je parle vraiment de techniques romanesques ce qui est assez intéressant enfin toute cette espèce de trivialité qui est à l'oeuvre dans l'écriture on invente on crée de la durée cette durée elle est à la fois une durée de lecture mais elle est aussi la durée d'une fiction enfin de ce que va prendre en charge une fiction donc ce qui pourrait être la question le sujet etc. et puis il faut voir comment ça ça bouge et comment ça épouse ou non le texte et c'est vrai que par exemple la question du temps elle a été très aiguë pour moi dans deux fictions les dernières dans Tangents de vers l'Est qui raconte en fait le parcours d'une femme et d'un jeune conscrit russe dans un train qui fait en Novosibirsk Vladivostok donc ces 6000 kilomètres qui sont faits en quelques jours et à rebours finalement des fuseaux horaires c'est à dire qu'à un moment donné le trajet s'accomplit donc les heures passent mais en même temps le temps vient écraser vient à rebours du temps qui s'accomplit donc pour moi la question du temps elle était très importante d'autant qu'il y a des ellipses importantes dans ce livre presque à un moment donné on a trois jours qui passent et puis il y a des étirements très très importants et ça cette question elle pour moi elle était assez sensible dans ce texte là parce que la durée du train elle est liée à la monotonie de l'espace évidemment on a souvent une sensation du temps qui est totalement raccordée au sentiment de l'espace ça marche quand même vraiment ensemble dans Réparer les vivants c'est le deuxième texte je pense où cette question elle était très aiguë je parlais tout à l'heure du système d'annonce mais pour moi c'est surtout le fait de de me dire en permanence que ce n'était pas une histoire de l'urgence ce n'était pas une histoire qui allait mobiliser les ressources qui sont à l'oeuvre dans les narrations des séries télévisées qu'il fallait prendre un temps vraiment instaurer ce qui est vraiment le temps du verbe jusqu'à peu près au moment où les parents disent il est d'honneur et après il y a un deuxième temps qui est de il est d'honneur au clampage où l'on organise un peu où il y a une espèce de logistique qui est en train de s'amorcer et finalement une fois que le cœur est clampé bon ben là il a quatre heures et là il faut que ça accélère il faut que finalement le temps de la narration soit totalement alors là pour le coup inféodée de manière totalement autoritaire presque à la à la à la fiction c'est-à-dire que c'est pas du tout possible de pour moi c'était c'était très important que la la plastique du livre de la phrase etc sa matérialité soit puisse faire résonner tout le temps ces espèces de trois temps qui vont vers une accélération accrue je me demandais d'ailleurs si j'ai pris cette temporalité de 24 heures qui est une temporalité réaliste mais qui n'est pas une temporalité majeure même très minoritaire puisque c'est souvent beaucoup plus long que 24 heures quand le le donneur n'a pas laissé de de consignes etc et qu'il faut rassembler la famille etc ça prend beaucoup plus de temps que 24 heures donc moi j'ai pris cette temporalité de 24 heures pas tant pour le temps d'ailleurs pour le temps tragique etc c'était pas tant ça qui m'intéressait de me caler sur la temporalité de la tragédie mais c'était beaucoup plus de pouvoir avoir d'emblée finalement un temps cosmique qui serait voilà une rotation pour moi c'était très important qu'il y ait un aspect j'allais dire cosmique dans cette histoire c'est pour ça aussi l'importance de la nuit et j'ai choisi ces 24 heures aussi pour contourner quand même une difficulté c'est pas mal c'est un peu aikido c'est-à-dire que contourner la difficulté ça fait que bon je bascule dans le temps tragique et que c'est une force pour le texte mais quand même c'est un contournement qui est que je voyais pas du tout comment traiter une nuit dans le texte une autre nuit qui est je me disais ça j'y arriverais pas donc je trouvais ça pas non plus très juste du point de vue du livre alors voilà le temps le temps il agit tout le temps après le fait est que je trouve aussi que dans dans ces histoires de temporalité pour moi étant donné la 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 conception le fait que j'envisage quand même l'écriture dans une une espèce de dans une trois dimensions c'est-à-dire aussi dans sa dimension extrêmement plastique matérielle etc la question de la vitesse de la phrase elle est de ralentir accélérer etc pour moi c'est quand même des questions qui sont et notamment tout le lien un peu obsessionnel que j'ai avec la ponctuation pour moi c'est tout ça qui travaille ça travaille du temps tout le temps ça travaille de la durée et par exemple la durée de lecture du livre elle est extra c'est encore un autre paramètre dont on parle pas mais voilà on produit de la lecture on produit du lire alors que ça prend combien de temps de lire et combien de temps on le lit et le fait qu'un livre se lise en trois heures ou en quatorze c'est pas du tout la même chose et donc pour moi tout ça ça rentre en ligne de compte alors là vous avez un très bel exemple de la difficulté d'interviewer Maïs de Carangal parce que vous posez une question et vous en avez quatre elles sont traitées là on pourrait arrêter en gros c'est ça parce que ce que je voulais dire avec des récits bouclés donc on a bien compris c'est que dans ces récits bouclés effectivement il y a des va-et-vient sur l'axe chronologique et il y a des flashbacks ou des analepses pour si on veut employer le mot savant et ce qui est intéressant alors par exemple dans naissance d'un pont au milieu du livre on en a parlé hier on a tout un chapitre sur l'évocation de la naissance de cette ville Coca qui remonte aux colons américains aux indiens etc ça c'est à l'échelle du chapitre mais à l'échelle d'une section on peut avoir un personnage par exemple Cameroun le grutier qui est pris donc dans la cabine de sa grue et puis on va dérouler son passé ce qu'il a fait pourquoi il en est là etc et ça finit par et maintenant le pont et on peut avoir aussi ces flashbacks à l'intérieur de la phrase c'est l'exemple de Juliette dont on ne sait pas donc il y a une ellipse pour effectivement on ne sait pas comment elle a appris la nouvelle mais en revanche à la fin dans la table d'opération et lorsque Thomas égrène les prénoms et que celui de Juliette arrive à l'intérieur même on est dans la salle d'opération on a une très longue parenthèse dans la phrase et ça commence par Juliette qui sait maintenant et hop on a un flashback avec Juliette au téléphone qui comprend quelque chose de grave vient d'arriver qui raccroche qui se précipite donc ce qui vient d'être dit qui court etc mais la parenthèse se referme et la phrase repart quoi donc ce qui est intéressant c'est que ces flashbacks ils ne voilà ils ne ralentissent pas le flux du récit ou de la narration ils sont insérés dans la narration donc on pourrait demander s'ils sont insérés dans un premier jet si ça fait l'objet d'un montage exactement comme dans un film puisque le temps du tournage c'est pas le temps du montage là moi je peux quand même ça fait en fait c'est toujours dans un premier temps c'est à dire moi finalement je monte assez peu les textes après à moins qu'il y ait des problèmes et que en moment où je rends le texte à l'éditeur ça s'est produit pour Corniche et puis à un moment donné pour Naissance d'un pont on décide de monter autrement tel truc telle partie du texte mais sinon moi je ne je fais pas de version j'ai pas d'histoire de premier jet alors ça ne veut pas du tout dire que je ne travaille pas les textes et que tout est comme ça direct mais simplement ça se dépose dans la forme quand même cette histoire là c'est à dire que moi je ne peux pas du tout avancer tant que ça boite au dessus tant que ça boite en alors je dis au dessus parce que je visualise la la glissière sur l'écran mais en fait ça devrait être plutôt mais sinon je sais bien que si c'est pas calé en amont dans le texte et que si ça boite etc finalement ça ne m'intéresse pas de continuer donc j'écris et tout se dépose dans la forme il n'y a pas de brouillon il n'y a pas de premier jet par exemple l'histoire de Juliette ce qui est intéressant c'est qu'effectivement ça n'est jamais des moments qui doivent ralentir la fiction pour moi ces moments de flashback ils sont au contraire soit un autre moteur qui vient se greffer pour au contraire venir venir animer encore plus le texte mais c'est surtout de la densification c'est à dire que je les visualise en fait pour moi ces moments de flashback ne sont pas complètement des retours en arrière c'est comme si on a la phrase qui est en plan c'est comme si on avait la phrase qui est en voilà comme la latte d'un plancher par exemple et puis elle s'ouvre et on sonde elle s'ouvre et on fort à l'intérieur et puis ça repart c'est pas tant pour moi il s'agit pas de flashback au sens de on va vers le passé il s'agit de faire voir ce qui dans le présent constitue sédimente ce qui est en train enfin oui donne la structure voilà vraiment stratifie ce qui est en train de se produire et vraiment je me dis on ouvre on creuse et on creuse pas tout le temps mais on ouvre on creuse Juliette elle elle sait et il y a cette scène où elle court dans la nuit et elle rallie l'appartenance et après voilà et on reprend on peut clamper voilà et on continue et c'est pas tant regarder derrière que regarder comment le présent il est il est il est construit je sais ça va c'est ouais parce que ouais non non mais oui sur quoi il s'appuie sur quoi il s'appuie et oui bon c'est ça c'est donc ça ne vient pas ralentir le cours du récit et c'est vrai que le mot qui vient mais je sais pas s'il est pas si vous l'avez pas déjà utilisé dans des entretiens etc c'est trajectoire c'est à dire que effectivement ça ralentit pas le le cours du récit qui est qui est vraiment une trajectoire c'est à dire la trajectoire du récit pour prendre réparer le vivant donc la migration d'un corps la trajectoire aussi des personnages qui sont très très souvent saisis en mouvement donc Marianne par exemple la mère du surfeur elle fonce dans sa voiture pour aller à l'hôpital je cite lancée au ras du sol telle la bille d'acier sous la vitre du flipper et quand elle arrive à l'hôpital il y a ce hall immense à traverser dans lequel elle s'élance en fait on la voit projetée en avant par la douleur et l'angoisse et on a l'impression que le roman c'est cet objet en mouvement et jusque dans la trajectoire de la phrase la phrase comme une forme dans le temps qui se donne une forme qui se donne dans le temps je ne sais pas si on a le temps on pourrait peut-être faire entendre puisque on en a parlé de ces annonces la phrase justement lorsque nous sommes avec Marianne qui écoute le médecin révolte lui annoncer que son fils est dans un état grave juste pour sentir cette phrase au premier mot prononcé timbre clair cadence calme Marianne appuie ses yeux secs dans ceux de révolte qui la regardent idem tandis que sa phrase se met en branle tandis qu'elle se compose à présent limpide sans être brutale sémantique d'une précision frontale largot tramé au silence ralenti qui épouse le déploiement du sens assez lente pour que Marianne puisse se répéter intérieurement chacune des syllabes entendues disinscrire en elle donc c'est comme si cette phrase c'était un corps lancé dans l'espace et le temps parce que c'est ça une trajectoire c'est la courbe tracée dans l'espace par un objet en mouvement courbe qui a donc un point de chute précis et que marque très souvent un signe de ponctuation le deux point ou le tiré qui vient verrouiller la chute ou verrouiller la clausule donc elle en a dit un mot tout à l'heure maïdise de Kerangal de l'importance de la ponctuation parce que c'est vrai que c'est la ponctuation qui marque les articulations de la phrase qui marque les temps qui marque le rythme et dans Réparer les vivants il est dit la ponctuation c'est l'anatomie du langage donc si on voulait esquisser l'allure de la phrase vous voyez l'allure au deux sens l'allure au sens de silhouette et l'allure au sens de tempo de rythme je crois que je retiendrai ce terme de trajectoire pour cette phrase et justement on est dans des questions de vitesse alors vitesse cette phrase donc qui emporte le lecteur on est sur la phrase comme sur le surf à marée montante sur la vague c'est une question de vitesse c'est la sensation du lecteur je pense aussi à la lecture qu'a faite maïdise de Kerangal de Réparer les vivants celle que j'ai entendue au banquet d'été 2014 extrêmement rapide et emportée donc ça c'est une vitesse de lecture et je voulais conclure en demandant ce qu'il en était de la vitesse d'écriture mais alors d'écriture au sens concret alors c'est pas former des lettres sur le papier c'est taper sur le clavier mais vous en avez déjà un peu parlé c'est à dire est-ce que ce flux souvent il passe par des retours des corrections des reprises des reformulations des c'est ça ça s'écrit comment ça s'écrit vite non mais ce que je veux dire c'est que ça s'écrit j'ai des débarrages moi je pense que le temps de l'écriture d'un livre a lui-même une espèce de valeur de trajectoire ou de traversée je remarque que j'ai des débarrages assez tâtonnants assez lents et puis la vitesse va quand même crescendo passer un effet pleine mer etc on avance ce de plus en plus vite mais pour moi c'est très important quand ça s'écrit à toute blinde non mais parce que d'une certaine manière je pense aussi que dans cette histoire de trajectoire ce qui est important pour moi dans l'idée de trajectoire c'est que effectivement il y a l'idée de ce point de chute il y a quelque chose qui est lesté à la fin ça part pas voilà il y a quelque chose d'un peu c'est lesté et alors pour moi ce qui est vraiment important c'est qu'il y ait quelque chose d'un peu implacable et que finalement cette trajectoire même si elle prend ce que j'aimerais ce que j'aimerais combiner c'est l'idée que on peut être sur un espèce de surf qui glisse enfin voyez avec les les accélérations les largots les contournements les aspects digressifs et en même temps qu'on ait le sentiment d'être dans un train qui fonce dans la nuit à destination c'est à dire pour moi il y a quelque chose de je cherche je cherche quelque chose d'implacable de définitive il faut qu'il y ait un effet de puissance et que toutes ces toutes ces espèces de courbes de passages par le temps de moments de ralentissement de cristallisation ça n'altère pas l'idée que le pont il faut on sait quand même qu'il va effectivement de toute façon les attentats s'arrattent les grèves elles sont réglées le pont on sait que pour que le livre existe il doit rallier l'autre rive du fleuve on sait que si le coeur si cette transplantation elle foire il n'y a plus de livre et si les parents disent non il n'y a pas de livre non plus c'est à dire que pour moi il y a tout un truc dans la trajectoire c'est qu'elle s'accomplit et pour moi tout est assez résorbé dans ce truc de cet accomplissement c'est à dire qu'il y a quelque chose qui s'accomplit et qui est lesté à la fin ça c'est ça c'est important et ça quand même quand je commence le livre je l'ai à aucun moment je me dis tiens peut-être qu'ils vont dire non quand même à aucun moment je le dis et c'est pas pour faire un livre à la gloire du don d'organes on le sait bien c'est plutôt parce que c'est ça le chemin du livre et pour moi je le sais et en fait c'est ça que je tiens dans tout le temps de l'écriture c'est ça que je tiens et c'est ça qui me fait tenir en fait en plus parce que si à un moment donné je me dis bon mais alors le pont peut-être qu'on pourrait l'arrivée ça va pas là il y a un espèce d'effondrement total et un espèce d'anéantissement de la narration donc voilà moi je pense que c'est toujours très bon signe quand j'écris vite quand j'écris vite quand ça se dépose comme une espèce de avec une espèce d'autorité quelque chose qui est de l'ordre de l'incontestable après j'ai le sentiment que c'est comme ça et puis c'est vrai que le lendemain j'y reviens et qu'en relisant je me dis c'est pas si bien calé etc mais dans l'espèce d'euphorie un peu cette espèce de dinguerie qui accompagne le moment de l'écriture mais on voit bien qu'il y a des choses qui semblent de se déposer totalement après moi je retravaille les textes mais surtout sur leur dimension sur leur économie globale ça m'arrive de déplacer rarement mais par moments j'étais amenée à déplacer pas dans les deux derniers livres mais dans le pont et dans Corniche il y a eu des passages qui ont été réellement remontés d'abord en concertation avec Yves Pagès notamment qui est l'éditeur de Vertical et puis mais si vous voulez la phrase elle-même la séquence elle-même le bloc lui-même il fait pas l'objet d'un retour vraiment à moins accueillir ce qu'on appelle des doublons c'est à dire 50 fois le mot le mot cramé dans la même page enfin voilà c'est pas possible il y a un côté des réglages des doublons des choses fautives sinon non il n'y a qu'un il n'y a pas de brouillon je vois pas du tout enfin je comprends pour moi c'est pas du tout mon régime de faire un faux truc et après de faire un truc pour de faux ou pour qu'il n'est pas vraiment là et puis j'arrive pas à le faire comme ça c'est le contraire de Proust quoi en gros qui reprend 50 fois sa ligne qui pite non non je dis voilà bon on a donc on a parlé de temps mais bien entendu le temps et l'espace c'est tout un donc je viens de parler de la vague de la phrase d'ailleurs et je vais citer une expression le lecteur comme Simon une fois qu'il est debout sur le surf a la sensation d'étirer l'espace d'allonger le temps et c'est la même chose donc dans à ce stade de la nuit temps et espace sont liés celui de la cuisine d'ailleurs stade stade le mot lui-même stade c'est une unité de mesure au départ puis c'est un moment précis d'une évolution quoi ça marque la progression de la nuit et la progression de temps et tout ça c'est une transition pour le groupe des étudiants qui va s'entretenir avec vous de ce dernier thème donc l'espace et je laisse donc la place à Tiffany Gabu Catherine Derieux Camille Régnier Anthony Piana et Marion Bignardi merci une question par étudiant non d'accord bon alors je vais commencer avec quelques remerciements rapides déjà merci Maëlys d'être avec nous merci également à la médiathèque Cabanis de nous accueillir et merci à Mathilde Bonadzi Isabelle Cersa et Cécile Narjou pour l'organisation de cet événement pour nous faire confiance aujourd'hui, donner la parole aux étudiants du master métier de l'écriture que nous représentons donc on va aborder cette notion d'espace qui est absolument essentielle dans l'oeuvre de Maëlys de Kérangal c'est particulièrement sensible dans son dernier livre à ce stade de la nuit qui condense et cristallise certaines des réflexions qui traversent l'ensemble de son oeuvre avec l'idée de géographie, de territoire, de topographie donc dans le temps assez court qui nous est imparti on va essayer d'aborder certains très saillants de cette notion on ne pourra pas parler de tout malheureusement et donc pour introduire cet échange nous avons choisi de lire un extrait d'un texte de Maëlys publié dans le deuxième tome des Devenirs du roman publié par les éditions Inculte le texte s'intitule Chasseur-cueilleur, une expérience du tâtonnement et on a choisi ce texte parce que pour nous il exemplifie assez bien tout ce qui fait lieu dans les textes de Maëlys donc c'est Tiffany qui va vous lire le texte Hameau pourri au sud de l'Irlande couverture de lignes, îles, volcans plateforme rocheuse pourvue de plongeoirs barques, grues, compartiments de trains ville péquenaud en bouffée de chaleur versus forêt de tous les allaitements cité contraire en banlieue parisienne vagues, labyrinthes, grèves, blocs ombre tiède au revers d'un genou porc et cavité, coeur humain les lieux font matériaux dans l'écriture de mes fictions de mes romans qui les suscitent ou qu'elles en procèdent piétiner d'emblée je m'arroge un espace pour donner forme à ce piétinement nerveux, euphorique que je ressens au seuil du livre je lui cherche une issue possible et sans doute s'agit-il d'établir alors une aire de jeu une surface à ébranler un volume à habiter une langue à activer sans doute s'agit-il de délimiter un territoire ou de pointer un repère abscisse, ordonner c'est là que ça se passe ici même c'est quelque part et on y est mais être le lieu d'une fiction ou être lieu dans une fiction signifie bien autre chose que d'en fixer le cadre et les règles aussi précis soient-ils c'est donner au texte sa corporealité son tempérament son paysage et donc sur cette idée du paysage on va entendre Marion alors écrire c'est instaurer un paysage ce sont des mots qu'on peut lire un peu plus loin dans ce même article et que c'est une idée que vous reprenez à ce stade de la nuit également à la lecture de vos oeuvres on se rend compte que ce paysage n'est pas un paysage d'apparat c'est pas un paysage qui reste très très loin très passif c'est un lieu qui participe du récit et qui lui donne son point d'ancrage cette idée vous l'exprimez dans ce même article de devenir du roman où vous dites je cite envisagez d'abord des lieux comme des contenants et non comme des décors donc ces lieux ne sont pas la toile peinte à l'arrière mais des coffres des gisements ce sont vos mots votre écriture se charge-t-elle de donner un lieu à un récit ou un récit à un lieu en fait je pense qu'il n'y a pas de récit s'il n'y a pas de lieu enfin je veux dire pour moi rien ne peut s'amorcer s'il n'y a pas une espèce d'espace hospitalier au départ qui puisse accueillir la fiction donc je dirais plutôt que c'est l'espace qui est le lieu qui existe en premier et je dois dire vraiment que j'avais donné un interview à une journaliste pour Télérama et en fait c'est marrant parce que sur internet c'est toujours cette première phrase qui apparaît au gras puis après on clique et puis on a c'est au début j'ai toujours des désirs matériels etc. et en fait ça me fait rire quand je vois ça parce qu'on a l'impression que c'est un peu mais c'est vrai que réellement ce qui compte pour moi alors je dirais vraiment à l'amorce et ce qui va en fait susciter le désir d'écrire c'est vraiment c'est vraiment la question de la physique possible alors topographique climatique géomorphologique etc. où je vais aller me placer en ce sens ce qui est vrai c'est au début ce que je visualise c'est comme ce qui est ce que je ce qui ce qui catalise vraiment c'est aller me placer assez physiquement en un lieu par exemple naissance d'un pont avant même d'avoir toute cette espèce d'histoire etc. je me disais ça va être vraiment un livre du dehors on va être tout le temps dehors et il y aura très peu de scènes d'intérieur c'est un truc quand même au départ ça fait une espèce de ligne de partage c'est très différent un livre où on est dans des intérieurs dans des appartements la salle de bain le truc comme ça et ça n'a rien à voir avec un livre où on est dans des paysages surtout dans des paysages un peu spectaculaires ça n'a rien à voir on est dehors on retrouve ses manches il y a de la peau il y a de la peau il y a de la lumière on est dehors c'est pas le même tempérament de la fiction et par exemple dans Réparer les vivants je savais étant donné ce qui se tramait que ce serait vraiment et ce vers quoi j'allais c'était un livre d'intérieur et d'intériorité avec peu de scènes en extérieur à part vraiment la grande scène du fleuve enfin la scène du surf et la scène du fleuve mais sinon c'est des lieux sinueux des kajibis de petits bureaux où l'on est un peu dans une forme de suffocation on a du mal à trouver de l'air pour respirer de fait l'air manque parce que le malheur s'abat et l'idée c'est aussi que ce sont des couloirs sinueux des sas des portes avec des caoutchoucs il faut pousser c'est compliqué c'est des espaces extrêmement segmentés voilà et pour moi ça c'est déjà la fiction elle est déjà là on est donc pour moi c'est important et pareil par exemple pour l'histoire du bruit autant Réparer les vivants et un livre avec cette espèce de voix qui résonne un peu quand même même si la pièce n'est pas une grande nef d'église mais en même temps et en même temps dans Le Pont c'est un livre très sonore très bruyant voilà où il y a justement beaucoup d'onomatopédies donc en fait c'est vrai qu'au départ le lieu le lieu suscite quand même voilà cette espèce de l'écriture elle vient quand même de là c'est très important beaucoup plus que ah j'ai envie d'écrire ça ou est-ce que ça pourrait avoir lieu jamais ça se passe comme ça je voudrais en fait rentrer dans tel type de matière physique de matérialité physique etc et la fiction elle est magnétisée par ce lieu de départ c'est un truc je pense assez vrai enfin moi j'ai vraiment le sentiment que ça se passe comme ça et la deuxième chose que je veux dire c'est que sur cette histoire de paysage c'est que il y a l'idée d'instaurer un paysage alors je trouvais que le mot instauration il réglait tout je me disais c'est bon j'ai ce mot ça va c'est exactement ça que je veux dire évidemment comme tout est toujours en train de bouger je dirais en fait que évidemment écrire c'est instaurer un paysage mais que le paysage il est de fait la résultante du livre il résulte du livre il n'est pas là au départ au départ on est dans des lieux on rentre dans un hôpital il y a un parking moi pour moi ce qui est vraiment important mais vraiment ce qui est vraiment important c'est que et d'ailleurs faites l'expérience on se demande tous c'est quoi le paysage de Mrs. Dalloway par exemple ou c'est quoi le paysage de Au coeur des ténèbres ou c'est quoi le paysage de Madame Bovary etc les livres des livres résultent un paysage et ce paysage évidemment que c'est pas que c'est pas une donnée je veux dire juste de décor c'est une donnée totalement globale qui en fait ressort c'est une force de rémanence une fois que le livre il finit c'est la fameuse définition de Gilles Clément mais l'idée que ce soit une résultante c'est assez pour moi c'est important c'est à dire que ce que je veux à la fin du livre c'est de l'avoir instauré ce paysage c'est qu'il il résulte de la fiction que j'écris notamment pour réparer les vivants c'est un paysage très blanc aucune lumière tout est mat pas d'ombre portée jamais le ciel de cire etc c'était ça ça c'est les petits couloirs ça c'est le paysage du livre et pour moi c'est ce qui contient qui résorbe tout le texte et ça c'est important pour moi ça a une force poétique assez intense enfin voilà donc vous avez parlé d'espaces et justement de l'inscription de ces espaces dans vos romans ces corps ils sont également investis par des pardon ces espaces sont véritablement investis par des corps également on peut penser notamment au corps d'adolescent dans Corniche Kennedy au cœur de Simon Limbre dans Réparer les vivants j'ai l'impression que vous abordez en fait les corps de vos personnages de la même manière que vous approchez que vous décrivez les espaces en fait dans vos romans comme si ces corps pouvaient être en fait considérés comme des lieux à part entière comme des milieux avec une biologie une matérialité et en fait je voulais savoir déjà ce que vous pensez de cette impression là cette hypothèse et si c'est véritablement ce que vous recherchez est-ce que pour vous véritablement un corps c'est aussi un espace comment vous le recevez comment alors le corps il fait lieu il fait lieu dans les fictions alors après évidemment par exemple on va dissocier parce que le dire comme ça c'est un peu général et c'est un peu abusif parce qu'à ce moment là tout fait lieu dans les fictions et écrire c'est fabriquer du lieu enfin écrire ça fabrique fabriquer un espace mais pour être précise par exemple la question de la peau la question de la peau elle est traitée comme une question pour moi je la traite comme un terrain ce que vous disiez c'est à dire un terrain physique c'est un lieu et d'ailleurs dans Corniche Kennedy c'est énorme c'est vraiment très appuyé je regarde vraiment cette question là et ça repart pas mal dans Tangente vers l'Est avec Aliocha puis dans Réparer les vivants c'est vrai que la question de la peau comme terrain est comme terrain de manifestation toujours du lieu où se manifestent l'intériorité les émotions etc la question du mouvement des corps aussi le fait que c'est vrai que ce sont souvent il y a cette espèce de regard sur la mobilité cette prise en charge de la mobilité un peu continuelle dans les livres qui sont un peu c'est vrai des livres avec une espèce de une présence physique des corps qui est quand même extrêmement regardé surtout dans leur régime d'agitation parce que ce sont des textes où les personnages sont embarqués dans des manifestent une forme d'agitation un peu permanente il y a pour moi le fait qu'à ce moment là ils sont traités comme des espaces je dirais comme des organismes en fait presque plus que comme des espaces c'est à dire ce sont des organismes vivants qui sont plongés dans des dans des périmètres qui sont eux-mêmes de grands organismes et en fait il y a une espèce de 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 la façon de bâtir une forme d'écosystème un peu avec tout ça et le fait que par exemple tout fonctionne un petit peu comme des vases communicants pour le coup dans Tangente vers l'Est c'était beaucoup ce à quoi je pensais tout le temps il y a un écosystème du train avec cette histoire de vitesse lente mais quand même mais quand même ça avance tout le temps donc ça va parcourir de longues distances et en même temps on est dans un lieu qui est tout le temps en train de se tout le temps mobile mais dans un lieu très clos en même temps et assez fixe quand on est dans l'intérieur du compartiment pour moi voilà donc ça c'était le cadre contemporain et à l'intérieur de ça effectivement les corps d'Hélène et Alyosha sont eux-mêmes des espèces d'organismes qui fonctionnent effectivement comme des petits espaces et 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 voilà ils épousent ou ils ils sont plongés dans des bains sensoriels dont ils dont ils voilà dont ils catalysent le voilà une espèce de physique les personnages sont jamais hors sol dans mes livres ils sont ils sont jamais hors sol ils sont toujours totalement raccordés au paysage enfin à la réalité physique du terrain où ils se trouvent c'est le cas par exemple d'Hydro dont je dis vraiment l'idée que en fait l'expérience il est devenu il a été tellement trempé dans des bains justement physiques climatiques géographiques différents qu'à la fin voilà il est en fait il a une expérience l'expérience qui est contenue dans toute sa personne et quasiment à elle seule une espèce de manifeste de la globalisation et à la limite ça a même bougé son français enfin je veux dire le fait que même sa langue elle s'est confrontée à des tas d'autres langues et même ce qu'il ce qu'il absorbe comme nourriture la façon dont il s'alimente ça a également été ça s'éprouve à d'autres régimes alimentaires qu'il a pu connaître ici ou là en ce sens là il est totalement une espèce de il fonctionne comme un espace d'absorption et d'émission à lui tout seul en fait parce qu'on a très rarement accès à la psychologie au caractère intime des personnages on les on les reçoit vraiment par leur démonstration physique par leur les les signes c'est énorme déjà oui mais c'est voilà mais je veux dire par là c'est comme ça qu'on est dans la vie d'accord mais c'est ça que vous préférez votre ce que vous cherchez c'est d'aborder justement les personnages avant tout par leur corps que il y a quelque chose de très irréductible là-dedans qui me touche c'est la confrontation frontale à la voilà la réalité corporelle d'une personne ça me touche beaucoup plus qu'un discours sur son intériorité et je trouve ça énorme enfin en fait surtout je pense que parce que c'est vrai que je défends l'idée quand même qu'on a accès à l'intériorité des personnages mais on n'y a pas accès par un discours qui serait enfin pas forcément d'ailleurs un discours au sens péjoratif mais je veux dire on n'y a pas accès par un développement ou une espèce de plongée dans une analyse de sa psyché on y a accès par son geste finalement son son sa peau sa façon de se mouvoir etc mais finalement c'est aussi dans la vie ça se passe comme ça c'est à dire on se rencontre on sait on connait mais on sait l'autre parce qu'il nous manifeste enfin la réalité des rapports humains elle est d'abord phénoménologique elle n'est pas psychologique sinon je pense qu'on serait tous ce serait une espèce de folie collective intégrale heureusement qu'en plus ces gestes etc ils font l'objet de contrôle mais c'est super important par exemple je vois dans les moments où les gens tombent amoureux où il y a du désir qui commence à vibrer entre deux personnes c'est jamais c'est ça ça passe pas du tout ça passe pas du tout dans mes livres par et à ce moment là il se dit qu'elle est belle ou je sais pas quoi ou qu'il est vraiment ça passe par une façon de contourner une chaise pour s'approcher et être à tel endroit par des espèces de micro stratégies qui finalement manifestent beaucoup plus l'élan que et en plus qui parlent qui parlent avant la conscience enfin qui précèdent précisément la conscience qu'on peut avoir de son propre désir par exemple et moi je trouve que c'est c'est assez beau parce que du coup il y a une espèce de chorégraphie générale qui s'instaure et en fait ça raconte beaucoup plus de choses sur le monde et sur les êtres que finalement alors après je mets un énorme énorme réserve à tout ce que je viens de dire dans le sens où je pense aussi que cette espèce de parti pris des corps on va dire ça comme ça il manifeste probablement une espèce de réticence mais qui manifeste elle-même d'impuissance à être totalement dans le forage psychologique qui demande des finesses et voilà des choses qui sont pas forcément ce dont je dispose à présent mais j'aimerais je pense aussi c'est très intéressant de construire des livres où toute une et je crois qu'on en avait parlé où toute une une psyché siphonne toute une narration toute une fiction c'est-à-dire que ça passe par un personnage et ça je trouve moi j'ai lu Mrs. Dalloway je trouve que c'est un chef-d'oeuvre intégral mais vous voyez je suis complètement je me sens très démunie et c'est vrai que moi je passe par d'autres biais pour faire affleurer la réalité l'intériorité psychique des personnages alors vous parliez justement de mobilité et d'élan et c'est vrai que le mouvement est assez essentiel dans votre travail aussi j'aimerais que vous réagissiez à une citation de votre livre à reparaître à ce stade de la nuit qui est instaurer des identités mouvantes comme des flux et un rapport au monde conçu non plus en termes de possession mais en termes de mouvement de déplacement de trajectoire autrement dit en termes d'expérience ah j'ai pas fini donc par rapport à tout ce que vous avez dit et à la lumière justement de ce livre de cette citation et de votre conception de l'écriture et de l'existence qu'est-ce que vous évoque le mot migration et j'aurais aimé savoir aussi ce que vous entendez précisément quand à la page suivante vous dites enfin vous écrivez aller chercher la femme nomade les conceptions de l'existence c'est genre je peux pas j'ai pas vraiment de conception de l'existence mais en revanche alors je vais répondre à la question l'histoire c'est l'histoire de l'expérience alors ça c'est très important mais ça c'est alors pour le coup c'est un espèce de c'est comme le caractère le tempérament de quelqu'un on peut avoir des tempéraments portés vers l'idée que l'inscription dans le monde elle passe par l'appropriation et la focalisation sur ce qu'il peut y avoir de racinaire dans le rapport au monde on for un rapport qui est souvent généalogique familial etc qui pour moi ressort souvent d'un quelque chose d'assez foncier et surtout qui regardent vers des lieux ça a beaucoup de force et en même temps c'est aussi une forme de fixité la racine etc et c'est vrai que moi dans mes livres et je pense aussi peut-être dans la vie j'essaye enfin je suis davantage attirée vers je ne sais pas bien mais je pense que j'ai un rapport plus corallien on va dire c'est-à-dire c'est plus disséminé ça ne passe pas par l'analogie de la racine elle m'inquiète beaucoup et je la souche la racine c'est pas complètement un paradigme possible dans l'imaginaire donc en fait ce que j'avais énormément aimé dans c'est aussi assez politique tout ça évidemment on le voit bien ce que j'avais énormément aimé dans le travail de Bruce Chatwin qui collecte les sanglais d'aborigènes c'est qu'en fait on est dans une espèce de en fait ce qu'ils découvrent c'est que l'appartenance à un clan et donc l'appartenance à une famille avec ce qu'elle peut avoir de puissance sociale la manière dont ça construit du social etc ça passe par des trajectoires l'appartenance au clan elle est signifiée par l'apprentissage d'un champ qui lui-même dépose décrit n'est que la description d'un chemin donc c'est quand même assez dingue enfin il faut voir que quand on est quand on grandit dans ces clans dans ces familles à un moment donné on vous transmet on vous transmet un champ et le savoir alors qui est possiblement la description d'une route et puis un rocher ou un ancêtre je ne sais pas fait ci ou ça et puis on continue on va tourner à gauche franchement l'idée que l'on puisse et c'est ce que je dis alors c'est un peu fantasmatique mais possiblement on pourrait avoir une espèce de carte topographique de l'Australie si on collectait toutes les songlines parce qu'en fait ce sont des champs qui décrivent la colline le petit bois le machin etc alors ça je trouve ça fascinant parce que du coup c'est vrai que le rapport au monde c'est un trajet c'est un parcours c'est quelque chose de très migrant de très mobile et ça ça me touche beaucoup parce que évidemment il y a quelque chose d'un rapport à la vie qui est non pas dans le fixe mais dans le mobile qui me touche parce que c'est une expérience qui se construit qu'on a l'idée justement qu'on va traverser du temps il y a quelque chose qui est toujours en cours en devenir en process et que les choses ne sont pas figées et il n'y a pas de pétrification et c'est vrai que la pétrification c'est la mort c'est des choses très inquiétantes alors pour cette histoire d'expérience pour moi en tout cas ces songlines c'est vrai quand j'ai lu ce livre qui s'appelle le chant des pistes et puis après quand je me suis intéressée un peu plus à ces chants j'ai trouvé que c'était absolument merveilleux et je me disais c'est incroyable parce que ces chants évidemment ils égrainent des noms propres donc en fait la collection des noms propres forme votre identité mais c'est dans ce chapelet de toponymes qui décrivent des espaces que l'on a soit un nom de famille dans la mesure que l'on se désigne comme appartenant à une famille je trouve ça assez extraordinaire alors l'histoire des migrations c'est vrai que le terme de migration alors en ce moment j'essaye de le décoller de tout ce qui se passe aujourd'hui parce que ça produirait à mon avis un espèce de discours très confus mais pour vraiment rester focalisé sur mon travail c'est vrai que j'ai le sentiment que mes livres orchestrent souvent des migrations c'est à dire bon il y en a à l'oeuvre notamment la grande migration de la frontière dans le pont mais par exemple pour moi réparer les vivants je dis souvent c'est la migration d'un coeur qui va rallier un autre corps on est toujours dans des espèces de trajectoires qui en fait ne sont pour moi des lignes puissantes dans la mesure où elles se chargent progressivement d'expériences en fait de compétences de gestes de savoir de connaissances et pour le coup moi-même j'ai l'impression quand j'écris un livre que j'opère une forme de migration c'est à dire au sens d'un déplacement vers un lieu qui est alors c'est pas une migration qui est liée à une forme de fuite ou de l'idée qu'il fallait chercher un refuge etc mais pour autant c'est quand même ce temps de l'écriture du livre elle se charge d'une forme de compétence d'une forme de savoir d'un chemin vers la connaissance et en tout cas ce qui est le plus important pour moi d'un chemin dans le langage c'est à dire que ces migrations elles ont toujours lieu dans le langage et il n'est question que d'un rapport au langage qui n'est pas conçu comme justement une espèce de langue j'ai pas de rapport foncier à la langue c'est pas c'est pas c'est pas je m'intéresse pas à une langue que je posséderais de manière exhaustive mais au contraire dans un dans une espèce de devenir progressif d'accumulation le fait d'abonder ou pas en matériaux le fait de de trouver des sorties des biais etc mais en tout cas de conserver une espèce de vie dans cette dans cette histoire là en fait pour moi je pense que c'est surtout ça regarde tout ça regarde vers la vie je pense surtout c'est pour ça que ça m'importe c'est que ça regarde vers le vivant vers la vie vers le vivant du langage et vers la vie des corps et voilà tout simplement je pense que c'est ça je disais qu'elle avait donc déjà répondu aux questions que je voulais peut-être poser notamment sur les noms propres ce qu'ils déploient comme imaginaires qui sont eux aussi des lieux et dans le dernier livre oui oui le dernier livre c'est vraiment c'est 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 un livre qui d'ailleurs est comme un espèce d'espace temps c'est une femme dans sa cuisine durant une nuit et elle elle entend l'annonce d'un du naufrage d'un bateau large de Lampedusa donc dans la nuit du 3 octobre c'est une nouvelle tragique il y a immédiatement l'annonce de 350 plus de 350 moins de 350 noyés et en fait ce nom de Lampedusa elle elle le fait circuler c'est à dire c'est la dérivation d'un nom pour le coup c'est la migration d'un nom qui part comme ça dans des circuits qui sont le circuit d'un imaginaire énervé par le cinéma par la mémoire par son rapport aux îles aux îles de Méditerranée puisqu'en fait au départ Lampedusa voilà c'est une île de Méditerranée on sait pas bien où c'est il faut aller voir sur une carte etc et à la fin ce nom comme ça se charge de sens d'un sens finalement assez voluptueux et qui est vraiment très lié à une forme de mélancolie et en même temps arrive assez tôt dans le texte le spectre du naufrage comme figure comme structure du nom du nom de Lampedusa enfin ce qui le structure c'est qu'il porte en lui la scène du naufrage et puis finalement ce naufrage à un moment donné le nom se retourne c'est la phrase que lue par Isabelle Cerça c'est à dire et ce nom de Lampedusa éclate comme n'étant plus aujourd'hui que le nom d'une tragédie qui a lieu dans notre espace politique qui est l'Europe et qui n'est pas ailleurs que vraiment chez nous et donc ce livre il raconte cette espèce de manière dont ce nom circule c'est une dérivation au sens mathématique c'est quoi une dérivée voilà c'est une dérivée alors après l'histoire des noms propres là dedans c'est que Lampedusa je le saisis comme un nom propre au départ et qu'est-ce que c'est que ce nom donc c'est le nom d'un écrivain le nom d'un île etc donc à chaque fois que chaque chapitre s'ouvre par cette anaphore à ce stade de la nuit etc c'est parce que ça vient rajouter une strate une couche de nom une couche de sens pardon que ce nom propre catalyse d'abord c'est le nom du le nom d'un le nom d'un héros de cinéma etc puis le nom d'une île puis le nom d'un livre etc et on avance comme ça jusqu'à cette scène finale du naufrage qui est pour le coup un peu halluciné en fait mais c'est ça que va résorber ce nom à la fin après dans ce livre là moi j'avais envie de me focaliser vraiment sur les noms propres en tant que petite monade chargée d'un imaginaire particulier mais je pense que ça tous je pense qu'on fonctionne tous avec 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 ça c'est à dire que les bon alors ça pour le coup ça serait très proustien c'est vrai que les les noms ont une physique ont des c'est tout il y a des couleurs et surtout il il divulgue des scènes il feuillette des scènes vraiment des 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 voilà des grandes séquences les noms propres agissent comme ça c'est vrai que par exemple moi j'ai un un usage abusif des noms propres pour les personnages qui me servent à désigner effectivement que ce sont des personnages de fiction mais parce qu'aussi ça en fait ça éclaire et ça modèle une silhouette et voire même une psychologie un rapport au monde une présence au monde et tant qu'il n'y a pas les noms propres c'est un peu comme les espaces tant qu'il n'y a pas les noms propres et non pas un mais plutôt en termes de système de noms c'est vrai que moi je ne commence pas à écrire le livre à partir du moment où je peux avoir le système des noms il y a quelque chose qui commence à s'enclencher parce que les noms appellent des appellent des des tensions et surtout modèle des le nom modèle une espèce de psychologie et c'est vrai que c'est un rapport un peu simpliste au nom dans la mesure où c'est un peu cratillé le nom est la chose donc c'est vrai que pour le coup c'est ce que les noms incarnent réellement le signifiant et le signifiant fusionnent totalement dans l'aspect sonore du nom pour moi c'est vrai que c'est simple et en même temps c'est très riche c'est très riche parce que le nom propre il a une il a une particularité qui me qui me sidère c'est que d'abord sur une page vous faites l'expérience vous prenez une page de roman le nom propre on le voit tout de suite d'abord il a une majuscule mais surtout on le voit immédiatement c'est-à-dire qu'il il décroche donc il est totalement il est totalement étanche au texte qu'il contient il n'est jamais affecté de toute façon il n'a pas de sens il sert uniquement à désigner donc il n'est jamais vraiment affecté par la phrase où il est situé mais en revanche il éclaire énormément pas du tout la même chose d'écrire un texte avec des je ne sais pas des Sylvestre Opéra des Selmer Diamantis etc. et d'écrire un texte avec des il, des elle des initiales avec des points que des prénoms par exemple ça n'a rien à voir on n'est pas du tout dans le même dans les mêmes enfin la manière dont on a d'investir les noms propres que ce soit par des pronoms par des initiales par des prénoms par des noms rallonges abusifs etc. ça manifeste quelque chose comme au moins un espèce de tempérament et un rapport à la fiction au moins donc pour moi c'est ultra important justement pour parler encore de la société de la nuit qui se passe dans une cuisine et tout à l'heure on parlait de la trajectoire et moi j'ai eu un peu le sentiment de l'éclatement en étoile parce que donc c'est ce personnage qui est dans sa cuisine et qui va penser et faire donc des digressions et on arrive dans une autre nuit dans un autre temps dans un autre moment de sa vie dans un moment qui n'est même pas dans sa vie et voilà je voulais peut-être que vous parliez de ce comment dire de cet éclatement voilà de ces points de fuite exactement merci non mais là la trajectoire directe ouais mais en fait cette cuisine elle est il faut la concevoir un peu comme une espèce de chambre déco donc finalement ça fuit ça fuit de partout mais dans nos vies aussi ça fuit tout le temps partout il n'y a aucun lieu qui soit finalement tellement étanche je pense et je crois que cette femme par ailleurs elle sort un peu de la cuisine de fait elle est obligée d'aller chercher des ressources un peu ailleurs parce que elle a pas de fait elle doit aller puiser des ressources dans le couloir dans la chambre la map monde elle est pas dans la cuisine etc mais non c'est une chambre déco il y a un aspect chambre forte au sens où ça il y a une clôture elle est aussi dans un moment le soir dans l'après coup de la journée c'est un espèce de temps où elle ressaisit un peu sa journée c'est un temps très lent de suspension etc il y a cette nouvelle qui arrive et là pour le coup cette espèce de chambre forte devient une forme de chambre déco c'est à dire pour moi c'est une caisse de résonance du monde mais aussi de tout ce qui peut y avoir comme effet de sillage créé par des souvenirs dans son esprit par des effets des effets de traîne de certaines émotions et puis elle voilà elle se souvient et en fait on est dans le voilà dans l'espèce de ressac de ce nom de Lampedusa qui va qui la choque immédiatement mais ensuite se met en place une espèce de construction du sens de ce nom enfin elle le construit peu à peu durant toute cette nuit quoi du coup on va on va conclure cette rencontre moi je voulais juste revenir une petite citation de Clarot en fait à propos de votre oeuvre que je trouve assez juste et en même temps très belle tout ce qui bouge même l'immobile tel pourrait être le titre générique de l'oeuvre de Mylis de Kerangal voilà donc on va faire une je vais juste rappeler les horaires et préciser donc que Mylis de Kerangal va faire une lecture à 16h exactement donc nous allons prendre une pause de 10 minutes et puis ce petit livre dont on vient de parler qui est ici aux éditions Guérin fait l'objet d'une réédition dans la maison d'édition verticale qui est la maison d'édition où Mylis de Kerangal a publié tous ses autres livres et ce livre paraît le 15 octobre mais vous l'avez en avant-première ici enfin derrière la porte là sur les tables de la librairie et donc après la lecture Mylis de Kerangal pourra si vous le désirez faire une séance de dédicaces voilà donc 16h rendez-vous pour la lecture et les dédicaces applaudissements applaudissements Merci.